Et bien salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien pour en part aujourd'hui, ça va franchement super, on se retrouve pour un nouvel épisode sur une vidéo par jour pendant le mois de décembre, et aujourd'hui on va parler de comment sortir sa zone de confort. Aujourd'hui c'est un sujet que vous m'avez demandé, j'avais fait un sondage il y a quelques temps, je ne sais pas si vous y avez participé, ni si vous vous en rappelez d'ailleurs, mais j'avais posé quelques petites questions qui m'ont amené à conclure certaines idées de vidéos, et notamment celle-ci. Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à sortir sa zone de confort, et je vais vous donner quelques petits tips et quelques petits conseils pour résoudre ce problème-là. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, si c'est ce genre de contenu qui vous plaît, croyez-moi, il va y en avoir tout le temps sur la chaîne maintenant, on va juste s'éclater avec toutes les vidéos qui arrivent. Je vous invite vraiment à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, objectif des 8000 abonnés toujours pour la fin de l'année, je vous en remercierai si on les atteint, ce serait juste génial. Encore une fois, dimanche, on live à 14h, ça va être juste génial, il y aura des concours, des choses à gagner, et un invité, j'espère que vous serez là et que vous serez nombreux surtout, on risque de l'être normalement si tout est bien fait correctement, mais je vous attends nombreux au rendez-vous quoi qu'il arrive. Alors maintenant, on va renvoyer au sujet de la vidéo qui est comment sortir de sa zone de confort. Bien souvent, quand on fait un projet, quand on fait quelque chose, quoi que ce soit dans la vie, on reste toujours aux alentours de ce qu'on sait faire, à savoir par exemple s'il faut créer sa marque de nettement, et qu'on est bon en dessin, on va surtout rester dans l'aspect dessin graphique et réalisation visuelle, et d'un autre côté, on va laisser de côté tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être communication, tout ce qui va être gestion du site, etc. Il y a des choses sur lesquelles on va avoir du mal à faire les deux. Moi notamment, je sais que je le vois de plus en plus sur ce que je fais maintenant. Avant, j'étais plus sur les logos, maintenant beaucoup moins, parce que moi ce qui me plaît vraiment, c'est tout ce qui est marketing, comprendre la communication, communiquer avec les gens, arriver à mettre en avant les produits que je produis, etc. Et la partie vidéo, et d'un autre côté, il y a ma copine qui, elle, gère plus tout ce qui est logo visuel, photo et site. Et on retrouve un peu tous les aspects graphiques à travers ce qu'elle fait, et moi tous les aspects communication à travers ce que je fais. Donc généralement, c'est ça qui se passe quand on a une zone de confort et qu'on y reste. Je vous invite maintenant à essayer d'en sortir. Et comment est-ce qu'on peut faire, notamment en se fixant des nouvelles habitudes ? Il y a un jeu très simple qui s'appelle le défi des 30 jours. Les 30 jours, pourquoi ? Parce que c'est en un mois que quand vous prenez l'habitude de faire quelque chose, ça devient une habitude constante, une habitude qui est juste automatique. Par exemple, si demain je veux, pour mes muscles, pour que mon corps, voilà, il aille mieux, parce que c'est prouvé, et bien je vais me dire, je vais prendre 30 jours de douche froide, sans aucune coupure entre les jours. C'est-à-dire que chaque jour, je vais prendre une douche, et chaque jour, cette douche doit être froide. Et si je rate un jour, l'habitude ne s'ancrera jamais. C'est assez compliqué de tenir 30 jours, parce qu'il faut le vouloir. C'est plus de la motivation, mais c'est de la rigueur, et c'est ça qu'il faut arriver à voir. Et c'est aussi ça qui va vous permettre de changer vos habitudes, votre zone de confort. C'est qu'en ayant de la rigueur, vous allez avoir tout ce que vous voulez. C'est un défi qui est extrêmement simple. Vous avez juste à tenir 30 jours, à vous dire, ok, là ça y est, je suis focus pendant 30 jours, je prends 30 douches froides. Ou alors, je suis focus pendant 30 jours, je fais une vidéo par jour pendant un mois. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et c'est ça qui fait aussi que je sors de ma zone de confort. Et que, moi, si je prends mon exemple là-dessus, du coup, je cherche à sortir de ma zone de confort en faisant une vidéo par jour pendant un mois, en essayant d'améliorer la qualité, le montage, et en essayant d'être aussi efficace sur tous ces aspects-là. Enfin, en tout cas, plus efficace que ce que je faisais avant. Pour me prouver que je peux arriver à être plus efficace, et surtout arriver à l'être au quotidien. Quand, au bout des 30 jours, j'aurai réussi le défi, parce que, quoi qu'il arrive, je vais arriver à faire ce défi-là, je serai hyper content d'avoir réussi déjà d'une part, je serai fier de moi, et je sais qu'à partir de là, plus rien ne pourra m'arrêter. Et c'est ça qu'il faut se dire. Vous vous donnez un challenge. On va se fixer tous un challenge. Moi, c'est celui-ci, en tout cas, pour l'instant. Faire une vidéo par jour pendant 30 jours. On verra à partir du mois de janvier, si j'en ai un autre, et je vous le partagerai. Mais vous, à vous de le faire. Je vous invite à mettre dans l'espace commentaire, ou alors à me le véhiculer par l'intermédiaire d'Instagram, Twitter, ou tout ce que vous voulez. Vous avez tout dans la description. L'habitude que vous vous engagez à prendre. Si vous le faites dans l'espace commentaire, dites-vous que tout le monde va le voir. Ou dites-le au effort que vous cherchez à tenir ce défi-là, pour sortir de votre zone de confort. Et dites-moi ce que c'est. Est-ce que ça va être prendre des douches froides ? Est-ce que ça va être faire un logo par jour ? Est-ce que ça va être faire 10 pompes par jour ou plus ? Est-ce que ça va être faire une vidéo par jour ? Est-ce que ça va être courir tous les jours ? Voilà. Tout ça, vous essayez de réfléchir à ce qui vous, vous apporterait quelque chose par rapport à votre projet, par rapport à votre santé, par rapport à ce que vous voulez faire. Et croyez-moi qu'à partir de là, en créant des nouvelles habitudes, vous allez sortir de votre zone de confort. Et ça peut être des choses toutes simples. À savoir, vous levez plus tôt le matin. À savoir, prendre un petit déj' tous les matins. À savoir, ne pas manger le soir. À savoir, faire du sport tous les jours. Ça peut être toutes ces choses-là qui font que même en étant étudiant, même en étant plus jeune, même en étant plus âgé, vous pouvez le faire. Et il faut que vous vous donniez cette chance de pouvoir tester 30 jours. Si vous n'arrivez pas, c'est que vous fonctionnez trop sur la motivation. Et sortir de votre zone de confort en fonctionnant que sur la motivation ne fonctionnera pas. Alors que si vous fonctionnez à la rigueur, là, vous allez voir qu'il n'y aura aucun problème. Je ne vous dis pas d'être un tensionnaire avec vous-même et de vous dire pendant 30 jours, je me mets des coups de poids dans la tronche, ça ne servira à rien. Je vous dis juste d'être rigoureux et sérieux avec vous-même et de vous dire « Ok, je me donne un défi, je vais le faire coûte que coûte. » Voilà pour moi ce qui est le plus utile pour sortir de sa zone de confort. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez d'autres techniques. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous aide vraiment dans les commentaires à me dire vos projets pour les 30 jours à venir. Et vous avez intérêt à les tenir parce que je vais vérifier ça. On va trouver un moyen de le vérifier. Je vous jure que je saurais si vous l'avez fait ou non. Quoi qu'il arrive, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve demain, même heure à 18h pour une prochaine vidéo tout simplement. Et portez-vous bien jusque-là. Et à vos commentaires, je vous attends vraiment mon gros là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501